bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la petite finale du goal terminator j'espère que vous allez bien et que vous allez être chaud vous pouvez voir là pour le moment l'arrivée de goulthard le vrai le voilà donc j'ai eu assez le temps de filmer je suis assez content vous pouvez voir l'orage géante j'étais en train de discuter avec sylphane voilà alors on m'attend bleu je suis en train de copier coller tout ce qui se passe parce qu'à mon avis c'est un truc qui a été répété donc je copie coller tous les tous les messages qui sont écrits de la part des mots de parce que je sais pas si vous le savez mais sur le goût terminator entre guillemets les mots de alors voilà est impressionné par temps de puissance donc attendez je vais vous relire tout depuis le début alors il ya malva d'argent vric qui a commencé par tous sont réunis ici pour une excellente raison la règle du goût terminator est en ébullition tournez votre regard par ici fait donc venir les champions que toute agression converge enfin verne ensuite il ya goulthard qui a dit attendez une petite minute les gars en chat en chat de rouge alors il ya sylphane comme dit oh my god goulthard le vrai et puis mal maje jour d'homme majordome qui a dit incline la tête plein de respect lisse lisse son plumage et se tient droit alors on ne m'attend plus que goulthard a dit est après et puis après à falgorine camille est impressionné par temps de puissance alors ma pour les effets visual xxl le mot de créatures doit être retiré je ne suis pas en mode créature je suis en mode normal donc de toute façon tout ce que je suis en train de copier coller je le mettrai dans la description est sûr que vous puissiez suivre tout à mon avis en plus si c'est pour la petite finale enfin ça va pas être tant que ça m'amener pour la finale va avoir quelque chose en plus par contre j'ai été pris un petit peu de cours par le temps je pensais que j'irai plus vite que ça dans les gamins vous me donnez cet ordre d'initiative mais je suis en train de manger ma pizza donc si vous m'entendez un petit peu mâcher vous inquiétez pas c'est normal donc le la petite finale ça va être là entre guillemets français il ya eu tous les soucis de je suis l'arbitre de ce soir de niveau au poil voilà le copier collier non ça va être huilette à contre contre menal tu penses sortez je vais vérifier avant de dire des conneries parce que c'est un nom contre et 4 part donc c'est huilette à contre et 4 d donc alors du côté de huilette c'est la team de dofuq sacral à l exéon et du côté 2 et 4 c'est bibi le dragon de légende séko et black need mais à mon avis ça va être lord crush qui va qui va jouer et rosevelt à la place de bibi parce qu'ils avaient eu cette cette qu'on peut là la nuit finale par murmure à ça il inspire plus le respect que vous quand c'est génial il ya goulter il est là mais il est un petit peu à travers tout le monde donc on va le mettre en transparent est sûr que vous le voyez voilà on va zoomer dessus on va faire un petit screen voilà il est beau ça y'a pas de souci quand je vais vite prendre peine d'excusez moi ça va prendre une minute les ou un voilà tant que ça ne commence pas je vais en profiter pour refaire le à mettre bien le ce qui le le screen pardon attendez je suis en train de remettre ça tout bien voilà merde attention et voilà comme ça je l'utiliserai pour comme miniature de la vidéo il est excellent allez voilà déjà prêt à enregistrer tout ça histoire de rien perdre texte final voilà et alors miniatur final voilà je vais laisser ça en petit on ne sait jamais que j'en ai encore besoin mais ça a l'air d'être bon voilà on va rejoindre ah oui non c'est rose vête et lord kus qui joue comme je l'avais dit donc vous allez pouvoir voir enfin le le bordel dans les spectateurs le zoom en elle monster ou bien faire intéressant ça serait drôle par contre je sais pas si je dois garder les le tchat des spectateurs ou bien laissé en normal comme j'avais fait l'autre fois parce que ça floude énormément dans les combats je sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais c'est juste épique limite tant que le combat ne commence pas enfin si je vois que ça commence à flouder au pire je les enlèverais mais par contre le mode tactique je vais en jeu va attendre le nombre de personnes regardez ça voler ils vont faire comme un autre mustam vont-ils troll berber bière il veut qu'elle s'écrit tout moche bonsoir d'aufluff non je vais retirer le spectateur je me mettra en normal les canaux affichés juste écrire mettre ce promotion les privés et les infos comme ça on a un peu tout le monde bonsoir monsieur x qui m'ont été hausse alors la goutte art qui donne le feu vert merde voilà pardon voilà j'avais coupé le bloc note que la meilleure se fasse des deux s au stream le fille et machin j'ai regardé replay très bon stream tu m'as futur bouclier est présent oui dédicace à domitile donc oui comme d'habitude au début des combats il ya toutes les dédicaces qui s'en fait s'il vous plaît laissez-moi jouer mon premier tour voilà le combat qui est parti on va se mettre en tactique histoire de bien comprendre et d'analyser tout le combat alors roosevelt qui s'avance euh krala pardon qui met un glyphe enflammé directement donc on va voir si black need cette fois ci si comme un ennemi final il va encore faire le survivor alors et un glyphe avec récif donc ils vont se prendre un petit peu de dégâts dès leur premier tour donc ça c'est bien donc je vais prendre une petite bouchée de pizza pourquoi elle a fait ça à d'accord c'est pour les boucliers moi j'étais en train de me dire pourquoi il leur met dans le glyphe et tout bon on va regarder un petit peu résistance donc lui il a fait juste une mise en garde est un peu pété elle elle a juste la retraite anticipée elle elle est normale elle a rien du tout roosevelt pas mal xéon pas mal black need pas mal du tout dofuxia toujours épique ses résistances juste magnifique et le dragon de légende qui lui voilà c'est pas mal aussi donc les armures qui sont placés sur la team 2 et 4 ainsi qu'une fraction directement sauf qu'il a pas mis sur black need apparemment et il n'a pas mis les résistances sur black need non plus c'est bizarre il a juste fait un une mise en garde mais sinon c'est leur team donc fait qu'à et ca yop qui a pris les résistances donc là c'est au sacré xéon qui lui a été débuff directement par elle donc ne subit pas la retraite anticipée oh le mode spectateur qui a été coupé oh c'est dégueulasse vous allez voir le bug international oh là là tout le monde sur la map et hop on revendre donc alors qu'est-ce qui s'est passé c'est au tour d'abah voilà il y va directement à la boliche ils font sur black need il profite qu'il a pas eu les les boucliers et voilà il y va du moins 600 sur le premier tour par contre j'ai retiré le canal info enfin non on va attendre ça va partir roosevelt qui se fait fin tout rien qui est placé directement ou la roulette de p à crâle lui par contre va pas pouvoir bouger parce qu'il est sous retraite anticipée donc il pourra rien faire il va faire un peu de dégâts sur eux je crois qu'il va continuer à mettre des glyphes parce que là il est bien passé mais à mon avis huilette va nous sortir le grand jeu de fuchsia qui a même pas pensé à faire son plastron dans le premier tour c'était vraiment il bouge pas on y va on met du burst voilà fou le glyph de la part de de roosevelt est un renvoi de sort sur dos fuchsia l'histoire qui ne subissent pas les coups de roosevelt et de lord cruche qui je sais pas comment elle aurait pu faire puisqu'elle a déjà utilisé son souffle donc elle pourra pas décaler quelqu'un donc voilà ils ont tous la faction tout ça mais en fait c'est bien qu'ils aient mis la retraite anticipée parce qu'au moins black nid mais ils n'ont pas pu lui mettre les les résistances et tout ça donc à part la mise en garde quand même faire du moins 650 sur du 50% de résistance c'est juste totalement abusé les obales sont juste énorme il fait une intime sur le dragon de légende histoire qui se rapproche de dos fuchsia et il fait une petite cahouette pour bloquer le passage ainsi qu'une épée de yop alors voilà elle subit la la retraite anticipée elle fait une cupidité qui crie ta sens donc sur 62 puissantes sur tout le monde et elle tape à excellence cette pièce sur black nid on a sorti son mode donc à mon avis ils sont entraînés comme des fous il est parce que là c'est vraiment une technique qui a l'air tout de rodé parce que comme ils sont directement là le xel il aurait peut-être dû faire une cupidité ou quelque chose comme ça non il sort l'immunité donc ça va servir à rien mais je pense que les dommages de base passe au dessus de l'immunité je suis jamais sûr un depuis le début du tournoi à chaque fois je me demande bon ça passe au dessus ou pas enfin parce que je vois pas beaucoup de fait qu'en pvm en fait donc niveau pvp il ya deux trois sorts où je suis jamais bien sûr mais enfin c'est surtout certains détails je connais tous les sorts mais il ya des effets liés au sort entre guillemets qu'on va dire faut que j'arrête de dire entre guillemets moi c'est tout le temps me la fait remarquer dans les commentaires que je le disais bien trop souvent donc je vais faire attention donc l'axé on qui a dit pa il va envoyer la sauce sur black nid il le bloque donc il va être obligé de soit de faire un rollback soit de faire une tp et il se bloque complètement et il joue la furie en zone sur la team adverse pour se booster pour faire des dégâts sur tout le monde voilà il y va du moins 82 89 donc voilà black nid qui est bloqué voyons voir s'il a pas voilà il est obligé d'utiliser sa tp pour pouvoir se décaler par contre il se remet contre un mur moi j'allais dire c'est pas super bien joué de sa part mais il devrait pouvoir l'avoir je pense ah non il va aller sur roswell ou peut-être qu'il va jouer plastron quoi qu'il est avant va de sort sur lui donc non il va se rendre le dragon de légende roll à la il fait tellement de dégâts voilà le tout rien qui soigne quand même du 681 c'est pas mal voilà l'archétype qui est toujours sur sur dragon donc qu'ils soignent qu'ils soignent black nid alors que se passe-t-il il bug et on est vrai non ça bon il joue il met de l'érosion sur deux fuchsia mais 45% vraiment de fuchsia qui joue le mode bourrin à non l'archétype sur sur krala fait du bien il a sonné 2000 voilà deux fuchsia qui remonte full life par contre faut qu'il fasse attention ne pas prendre nos dégâts parce que là il lui a mis un peu d'érosion donc le premier coup de l'archétype bon il a toujours 4000 pv c'est pas trop grave mais il faut qu'ils fassent attention parce que la team adverse à un moyen de poke vraiment de poke très très fort lors de cruche qui y va il va elle va y aller à l'intimidation je pense à sûrement faire une 1 d'accès plus t'inquiète pas voir donc il va concentration intime il a fait tellement mal leur cru intime il a timi voilé ses prix du moins 1200 1300 oh là là la vita max de dofusac qui baisse la baissée de 700 en un tour presque 800 donc là elle qui est super loin avec son accélération elle va se rapprocher voilà elle des boeuf lors de cruche non elle des boeufs roosevelt histoire qu'il est un tour en moins sur ses armures et tout ça et elle lui fait une pelle massacrante j'étais en train de me demander si c'était voulu si c'était soit une dd indigo normal soit si c'était un comment une dd chameleon ça m'étonnerait vu ses couleurs de base à mon avis à la sortie la dd indigo histoire d'avoir un maximum de chance c'est c'est mieux qu'un familier qu'on réfléchit puisqu'elle donne 52 vitants en plus que si un famille donné 82 de stade donc genre krala lab et il aurait pu prendre une krala la way non krala aurait pu prendre une dragodin orchidée et ça aurait fait la même chose donc roosevelt qui est en train de se faire virer les p a krala qui a posé trois gifles trois glyphes d'aveuglement pardon alors black nid et qui va alors moins de pa non il n'arrive pas il enlève juste parce que le sacrifice a été mis de la part de xion parce qu'ils ont vu que d'auvue que ça prenait super cher la ralentissement mon 3p à je lire 2p à de fucsac qui se retrouve avec 2p à quoi il peut vraiment rien faire le pauvre black nid qui est vraiment un excel de malade mentale vous avez pu le voir dans la nuit finale contre contre et 4 qui était juste et pique cet excel congzell ça c'est vraiment joué à rien mais black nid a vraiment fait un combat juste énorme non c'était contre joe l'entend de la temps la finale c'est joe le silhouette et si l'eau a non c'était et 4 contre joe le pardon j'ai dit des bêtises par contre là la flamiche qui a fait du 416 de dégâts grâce aux allées comment ça s'appelle le le friction voilà alors je vais vous le montrer normalement il est mis et afrique sous quelque chose comme ça c'est bizarre qu'ils soient pris des dégâts de recul enfin soit c'est pas grave donc elle qui qui commence à buggé ça sent le ddos ou les top cash qui font mal le ddos séminator de retour notre réunion redémarre sa boxe oh là la foule glyphes krala qui en mode vénère là aujourd'hui oh là là regardez ça les glyphes bon 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 ah voilà elle qui va quand même pouvoir jouer tant mieux mais un souffle pour sortir que zéon des glyphes ça c'est bizarre par contre à c'est pour profiter de la zone épée diop ou moins 1170 moins 1170 le deuxième zéon qui à 1670 hp et de fixer à 1900 au putain le kill ils sont en train de leur mettre va-t-il jouer à la précipitation il peut le faire il peut plus il aurait pu voir l'action qui a 800 hp donc et 4 qui est en train de démolir sur place l'équipe de huilette ouah putain les dégâts qui s'est pris en un tour le xéon alors il qui re bug et ça son tour de jouer aïe 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 va-t-elle pouvoir jouer donc il ya quand même la troisième place qui est qui est jouable même un match comme ça on ne laisse pas jouer par contre je vais regarder un petit peu le règlement pour vous expliquer un petit peu tous les prix qui aura à gagner au final puisque tout le monde se demandait ouais il ya quoi gagner tout ça mais comme ça je vais vous l'expliquer enfin je vais vous le dit alors l'équipe les quatre équipes du meilleur c'est non les quatre équipes du meilleur c'est non c'est pas ça qu'on regarde ah voilà les dix premiers serveurs serveurs seront récompensés par un week-end où l'xp gagner sera xp x2 le drop x2 et le trousseau de clé des donjons sera rechargé donc sumens comme on est quatrième on sera dans les dix premiers serveurs toutes les alors au niveau des équipes l'équipe gagnante les quatre grands gagnants et le remplaçant reçoivent un bouclier unique permettant de débloquer le titre champion du goût terminator 633 643 pardon mais ça je dirais non mais elle a vraiment pas pu jouer l'axé ont qu'en mode survival boom il y va avec sa âge roth il va sur roosevelt il se met un chativita par contre ça c'est bizarre il est tellement mal en fait qu'il peut rien faire d'autres va tenter de voir black nid taper un jour ça m'étonnerait non il va continuer retirer dpa comme il fait si bien alors il y va au vol de temps en putain il réussit tout il veut enlever tous les p a non il ya juste ralentissement voilà de fixer qui a 4p a en plus c'est peut-être la dernière année où vous voyez dix et l'or comme ça et il est épique un succès lors vos paix a donc à bien se tenir en black nid juste et puis qui se remplaceront sur l'an une diffraction pendant ce tournement donc ça fait un bouclier de 429 surtout à tous ceux qui sont dans le combat histoire de sauver un peu que zéon parce que de flux s'il se prend encore un peu de dégâts c'est que zéon qui va tomber mais à mon avis autour de leur cruche ça va être fini serait cool qu'ils ne lâchent une mascarade voilà elle qui décor à mon avis elle va recours de flux à qui se met sur le côté les glyphes qui tapent et c'est autour du dragon de légende alors il sort la roulette 400 intelligence pour un écafeux c'est le pied alors que va-t-il faire il fait un tout ou rien pour profiter du gros beurts du défense s'appelle or il profite de la zone avec son salon grappeuse pardon pour enlever des peaux il reste un pa voilà il est passé au dessus des des boucliers donc zéon qui a 410 hp et autour de kralla qui va sûrement sortir une trêve quelque chose comme ça histoire de soigner zéon parce que là c'est pas possible non il tape qu'est ce qui a d'accord il va utiliser de cpa pour taper avant de faire la trêve mais une armure terrestre une incandescente une hackeuse qu'est ce qui fait mise en garde mise en guerre sur zéon magazine qui va tomber il sort pas la trêve non belk a toujours pas reco malheureusement il n'a pas attendre non elle a toujours pas reco malheureusement c'est quand même grave la pauvre elle se fait des doses depuis deux combats d'affilé et je pense pas que ça aurait changé grand chose mais bon pour le final voilà xéon qui va tomber elle a encore 3 pa elle peut le faire voilà xéon qui tombe au début du quatrième tour donc une lettre qui avait l'air très confiant au début et qui la sont fait totalement massacré par contre c'est un peu con leur cruche qui se remet dans le glyphe donc elle fait un petit smiley histoire de rigoler donc force blood et ça être autour de roosevelt qui je pense va passer en mode bourrin croosevelt au bûcher alors non mais les glyphes histoire de mettre toute la guille toute la team de huilette dedans vous êtes au bûcher effet où le fou droit mans ah ouais non les sont totalement en train de troller les quêtes sont en train de troller huilette par contre les les glyphes de de krala qui font quand même mal comme vous pouvez le voir black nous qui se prend des dégâts mode de rien donc lui il y va à la poussière temporelle il y en a rien à foutre de roosevelt là elle y va en zone y quand même retirer un paix à tout le monde sauve à roosevelt ça c'était bien joué par contre il y va au ralentissement et il se décale donc black league ne change pas de technique même en cas de victoire obligatoire il ne change pas de technique il joue tout le temps pareil que fait la police par contre il va violer rosevelt la part où il reste cette pa il va à la boliche moins 700 toujours la libé voilà moins 444 à la libé roosevelt à 1700 hp par contre faut qu'ils fassent attention il est et 4 pardon parce que s'ils perdent leur fait qu'à ben ça fait trois partout ouais non les vitesses sont beaucoup trop basse en fait j'ai rien dit bon c'est vrai que s'il faut un kill c'est bien parce que ça leur fait un peu plus de points mais au final voilà il tape en zone il n'en a rien à foutre de roosevelt assez épique ce combat ils nous font une petite finale rapide ça c'est bien parce que je sens que le à la finale ça va être juste des glyphes on protège voilà on met l'humanité puis on fait des dommages de pousser de l'érosion et puis on passe 20 ans à faire le même combat comme à chaque fois donc voilà il est seulement 20h30 et et voilà c'est le gros beurre ce qu'ils se font plaisir à l'intimé en zone montable de flux à perdre de la vie mais une coco sur sur black nid rôle là et pique roosevelt qui va tomber ah non il tape le flux à il y va au retour de bâton à l'est il lance la brindille sur de fixer de fixer qui a mis l'hp ainsi nous sortait une mascarade maintenant ça peut être juste trop marrant black nid va quand même pas le tuer donc au final oh non il va taper la la poussière temporelle en zone non il enlève des pères parce que si de fixer elle a peut terminer roosevelt ou sans souci va le finir si on fait ça c'est car le match est inutile car ce serait on se serait fait des deux est en tous les cas et encore notre ennemi cvds quand même voilà rose elle qui tombe d'eau fuchsia qui a fait un kill il y va avec transe pour mettre des bouclier à tout le monde dans l'hyper vachement de vie au moins il ya des boucliers sur tout le monde et il pourrait le reste de pa non il sera pas non j'allais dire et pourra faire un plastron aussi pour passer au dessus mais non il y va à la fougue histoire de pouvoir pouvoir tacler roswell qui dit c'est bien tu m'as respecté tu m'as même pas qu'il y b ça c'est cool alors tour de krala qui est toujours sous l'immunité maîtrise d'armes archétype ou sur elle qui l'a rendu 1200 on avait l'archétype on va bien le voir du côté de la finale à mon avis il ya toute la team qui est fou l'archétype ce serait trop marrant alors la pression sur deux fuchsia de fuchsia qui va tomber oh non elle va pas lui faire un qu'ils habitent non oh il le tue ne fuchsia qui tombe va-t-on voir une écrasante en petite finale voilà il va à l'intimé repose in peace de fuchsia là c'est bon ce combat c'est bien marrant alors black need va-t-il taper va-t-il va-t-on enfin voir le xélor de foot à paix peut-être aux à frappes de gus et d'une somme qui tapait pas mal non il continue il enlève des pas sur un personnage avec fk c'est pas mal non et tape avec gelure allez vire les pa rien à foutre il met un flou en zone pour ralentir sa team ah là là c'est épique c'est épique ce combat roulette de pm à l'est par contre on va voir un équer en finale ça c'est bien du côté de silhouettes il ya un écafé pays bien violent les top cash qui tapent rosevelt krala pardon je sais pas pourquoi j'ai un tout le temps dit que je vois un fait cash d'hérovel maintenant c'est mon combat aussi je trouve c'est juste totalement dégueulasse pour que vous que vous vous fassiez des doses ben ouais bah c'est malheureusement c'est les lois du direct j'ai envie de dire donc qui joue les glyphes agressif je crois qu'il va il va essayer de leur donner là non il se met en voie de sort comme je vais dire peut-être essayer de leur donner là l'écrasante mais il n'a pas l'air de vous ne vouloir voilà il tape quand l'effort à l'écras là avec ses glyphes bon lors cruchet et juste foule vita donc elle s'en fout totalement mais au final roll elle fait tellement de dégâts avec ses intimidations est à précipiter ah ouais non il veut vraiment la peau de je vais dire de nom de l brockel 5 pa non elle fait un bon or c'est dégueulasse et elle revient le troll 200 pvl va-t-on voir black nick et qu'il a oui un black nid qu'il donc oui je disais tout à l'heure les récompenses donc que ce passe là les quatre meilleurs du serveur tous les participants de chaque équipe du premier serveur sauf équipe disqualifié reçoivent une panoplie du champion l'attitude du champion associé un parchemin d'aptitude téméraire six mois d'abonnement et 20 millions de camas par contre il y avait une histoire avec les points que ça faisait autant de colise et on par pointe en il faut que je retrouve ça elle qui est toujours vivante ou l'archétype qui est mis sur l or ça c'est dégueulasse la part de dragon un archétype à 1300 1384 ou la krala qui s'est dit que c'est bon on tape maintenant il va l'attaque naturel sur elle maintenant il y va sur l'ordre cruche ou la coco tamis qui il va un timi un timi coco à l'effet la coco non un timi ah non il avait passé cette pa pour la coco à cause du du flou ah ouais merde non à cause du la précipitation pardon il n'a pas pu coco c'est génial elle 500 hp black ni où il y va non deuxième archétype et la survivante en fait il la soigne et puis la tape roulette 400 intelligente la deuxième allez on y va on reçoit non il tape en zone maintenant ce serait cool qu'il a presque plus de pv hop il fait un archétype parce qu'avec une roulette mon avis l'archétype il va être juste et pique alors elle non il tape krala il veut faire peut-être un double kill un double kill les récompenses ah voilà tous les participants de chaque équipe du tournoi à l'exception des équipes disqualifiées reçoivent un montant de colise et on est de deux plombs égale au total des points de leur serveur multiplié par 15 bonus les gains de colise et en et de plomb seront augmentés de 50% pour les participants dont les serveurs à qualifier deux équipes en face puis ça c'est bien s'humain si long et de 100% pour ceux qui qualifient trois équipes 200% pour ceux qui qualifient quatre équipes donc on doit faire temps de voir faire le calcul avec s'humain c'est sûr je vous l'explique voilà le combat qui se termine donc victoire 2 et 4 en 10 tours avant le temps donc la finale c'est seulement dans 20 minutes ou là par contre il ya un petit bug ça va arriver c'est normal donc je continue ce que je disais avec mon que mon classement alors on va prendre la calcul est donc alors s'humain ce n'entendez par serveur alors s'humain ce à 1197 points on fait tout ça x 15 on divise en deux et on fait x 3 voilà donc ils vont se taper 26 mille 932 dos plombs et 26 mille 930 non c'est pas possible si putain le nom de dos plombs qu'ils vont avoir mon dieu donc voilà goulter qui dit et cadet récupère la troisième place du podium c'est pas mal contrôle c'est fait que ce final c'est bizarre que goulter reviennent pas sur l'histoire du des dos voilà enregistré donc je vais vous laisser là donc c'était bien marrant la première la petite finale on a bu vu un beau petit combat c'est marrant goulter qui fait toujours son chef là on va zoomer dessus et je vais vous dire au revoir pour cette vidéo aussi je vous reprends dans 20 minutes pour la finale j'essaierai de de mettre le rendu en tout cas fin de mettre la vidéo en ligne le plus rapidement poussé pour que vous puissiez voir cette vidéo donc voilà merci de nous avoir suivi de même de m'avoir suivi pardon et merci de me suivre sur youtube et sur sur twitter facebook et tout ça tous les liens sont dans la description salut à tous les amis ciao ciao et